welcome alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo on reçoit pour le favoir aujourd'hui je vais te présenter les étapes clés qui vont te permettre de pouvoir développer ta chaîne youtube développer ton beat making et développer ton activité c'est à dire ton business sur ta musique voilà donc dans cette vidéo nous allons commencer par la première étape qui va te permettre de pouvoir développer ton business et développer ta chaîne youtube ou c'est l'étape de création du contenu dans cette étape tu passes tes journées à créer du contenu comme ce que je suis en train de faire là du contenu qui va être visionné par les personnes et de jour en jour de nouvelles personnes vont te découvrir et c'est comme ça que progressivement tu vas attirer des personnes ça c'est l'étape zéro maintenant l'étape numéro 2 c'est la création du produit donc toute personne qui veut soit développer sa chaîne youtube ou on va dire qui veut se créer un business sur sa musique doit d'abord comprendre qu'il faut qu'il se crée des produits qu'ils soient physiques ou numériques le plus important c'est d'avoir des produits à vendre donc une fois que tu as compris ça tu mets en place un processus qui va te permettre de pouvoir de créer des différents produits c'est à dire identifier les différents besoins des personnes actuelles quelles sont les difficultés et quels sont les objectifs que les personnes qui te suivent de la tête détecter les envies et les besoins des personnes pour créer un meilleur produit ok donc et pour trouver les envies de ces différentes personnes il va te falloir consulter faire des sondages poser des questions parce que plus tu vas assister des personnes plus ils vont te poser des problèmes et c'est le même problème ce sont des problèmes qui sont aussi rencontrés par plein d'autres personnes donc automatiquement ça te permet de pouvoir détecter qu'est-ce que ton produit doit résoudre comme difficulté maintenant on va tomber à la deuxième étape de création de business ou création de chaîne youtube à succès donc la deuxième étape c'est la création de la séquence d'email voilà donc email marketing fait quoi concrètement l'email marketing n'est rien d'autre qu'une suite de messages que tu vas envoyer aux personnes qui te suivent pour qu'ils puissent en savoir plus sur toi voilà donc c'est un peu comme si tu prenais le numéro de quelqu'un une fois qu'il vous fait connaissance et de jour en jour progressivement tu l'envoies des messages tu le félicites tu l'encourages dans tout ce qu'il fait tu essayes de d'offrir encore plus de conseils automatiquement cette personne doit se dire ok sugar passe et je venais à m'aider ça veut dire c'est quelqu'un qui est disponible pour des personnes donc et grâce à ça une relation de confiance n'est déjà entre toi et la personne et ensuite on tombe à l'étape numéro 3 comment on fait pour pouvoir capturer les différents emails des personnes ou prendre leurs différents numéros de téléphone donc sur internet on ne peut pas prendre facilement le numéro de téléphone de quelqu'un il va falloir ça va être un peu trop compliqué donc ce qu'on fait généralement sur internet qu'on lui est chargé de contact on propose de récupérer l'email de la personne et quand tu récupères l'email de la personne ça te permet de pouvoir d'envoyer des messages autant que tu voudras c'est à dire dès lors que tu as un message à lui transmettre facilement tu saisis un email et tu l'envoies à cette personne là voilà donc pour ça il va te falloir ce qu'on va appeler des pages de capture une page de capture c'est une page sur laquelle la personne qui te découvre va mettre son email il va renseigner ses informations comme son prénom son pays pour qu'il puisse recevoir ce que tu veux l'offrir comme cadeau ou pour qu'il puisse entrer en contact avec toi voilà donc c'est en fait ça une page de capture d'email c'est la troisième étape qui te permet de pouvoir facilement entrer en contact avec les différentes personnes qui vont te découvrir maintenant on va tomber à l'étape numéro 4 la communication donc ça veut dire maintenant après avoir aidé des personnes pour faire du contenu va te savoir maintenant créer ce qu'on appelle des pages de vente une page de vente c'est comme une page de capture mais juste que une page de vente permet à la personne de savoir plus sur le produit que tu veux lui vendre donc ça veut dire quoi concrètement ça veut dire que sur une page de vente tu peux renseigner tous les différentes informations tu peux mettre des vidéos témoignages tu peux informer à la personne voici ce que le produit a pu faire à telle personne l'équité de ça à ça grâce à ce produit qui a pu obtenir tel résultat voilà donc en gros c'est ça l'objectif d'une page de vente c'est une page de description du produit la cinquième étape il s'agit d'un fidélisation donc après avoir aidé des personnes et après avoir offert un maximum de contenu lorsque tu réussis à faire une vente lorsque tu réussis à vendre ton produit à une personne va te falloir maintenant créer une relation de fidélisation entre toi et le client en question ça veut dire pas concrètement que plus tu fidélises le client plus le client va se sentir reconnaissant envers toi et plus il pourra encore t'acheter de nouveaux produits c'est pourquoi l'étape numéro 5 c'est pratiquement la case finale et la case la plus importante pour le développement de ton business ou pour le développement de ta chaîne youtube ça veut dire que si des personnes ont lui acheté des produits il faut te rassurer que ces personnes ont atteint l'étape de fidélisation voilà donc grâce à l'étape de fidélisation ils pourront davantage t'acheter plein plein d'autres produits que tu ne t'imagines pas donc si on arrive à la fin de cette vidéo si tu as aimé la vidéo je t'invite à t'abonner à la chaîne laisse un pouce bleu comme ça je pourrais encore faire plein de vidéos qui vont te permettre de pouvoir attirer les personnes et les vendre différents produits que tu sois bitmaker, actif ou entrepreneur grâce à internet aujourd'hui tu peux te créer une réelle richesse c'est ce c'est Paul Favre n'oublie pas je t'offre gratuitement trois vidéos gratuites qu'on te faut mettre en place pour pouvoir te créer un réel business sur internet aujourd'hui c'est ce ciao